Bonjour à toutes et à tous, je suis en direct de la place de l'Etoile, je me mets un petit peu à l'écart. J'ai, comme vous, suivi un petit peu à la RATP les négociations sur les salaires, ce qui a été proposé par la RATP. Les trois partenaires sociaux, dont deux, se sont exprimés. Un qui met le SMS envoyé pour mettre fin au mouvement ou suspendre le mouvement du 14. Et le deuxième qui vous dit très clairement, c'est à vous de choisir. Vous avez le choix entre une proposition, une deuxième, une troisième. Écoutez, nous on va essayer au SATRATP de vous proposer une quatrième proposition. C'est d'arrêter la mascarade, de descendre dans la rue et de vous battre pour une vraie augmentation de salaire et pas des miettes. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est des miettes. Et en plus, on vous dit, s'il n'y a pas de signature à 50%, ça sera 0,3. Donc la miette de la miette. Je ne sais pas, réfléchissez. À un moment, il faut qu'on arrête de tourner autour du pot, que vous vous mettiez en ordre de marche. Et qu'on aille défendre nos intérêts. C'est la base et les syndicats représentatifs. Et entre les deux, il y a effectivement des syndicats qui ne sont pas représentatifs, qui ont aussi leur mot à dire. C'est pour ça que j'en profite pour dire mon mot au nom du SATRATP. Après, il y a autre chose. C'est au jeu de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » avec la direction générale. Il faudra un moment que les organisations syndicales représentatives, leurs représentants, leurs permanents et tous ceux qui nous font croire qu'ils sont irréprochables, qu'ils ne sont pas tenus, qu'ils sont libres de dire ce qu'ils pensent, libres de faire ce qu'ils... C'est du pipeau tout ça. Du pipeau. Rappelez-vous la campagne. Rappelez-vous le sale qu'ils ont pu faire en dénigrant Pierre, Paul, Jacques, en montrant tout un tas de papiers. Puisqu'ils sont dans la transparence, nous, on leur demande de rester dans la transparence. Ce qu'on leur demande principalement, c'est de démontrer qu'ils ne sont pas tenus, qu'ils sont libres comme ils le prétendent et qu'ils nous mettent à disposition leur fiche de paye, leur déroulement de carrière, leur point d'indice et qu'on voit pourquoi ils ne se battent pas. Et vous comprendrez assez vite, le choix qu'il vous est fait aujourd'hui, c'est à vous de dire qu'on a voté, les gens ont voté, ils vous ont donné le mandat. Alors allez-y, investissez les rues, investissez les couloirs de Bercy, mais battez-vous au lieu de serrer des mains et de faire semblant de vous battre pour la base. Allez, à plus, je continue. Merci.